Salut ! Donc les trois premiers matchs de cette sixième journée qui a commencé avec ce qui était soi-disant le choc au sommet de ce championnat entre Monaco le leader et Nice le troisième. Je dis soi-disant parce que, mis à part le but extraordinaire et en solitaire de Boga en fin de match, ce match a été quand même une incroyable purge d'un niveau technique assez effarant avec deux équipes qui pendant tout le match n'ont pas aligné deux passes et il a donc fallu un exploit en solitaire de Boga pour faire pencher la balance côté niçois. Évidemment Monaco, même s'ils ont fait un très mauvais match, aurait pu l'emporter puisqu'ils ont quand même obtenu deux pénaltys. Le premier qui me semble extrêmement sévère parce que moi je vois un auto rock en jambes de Golovine, le deuxième beaucoup plus justifié. En tout cas les deux ont été tirés par Balogoun de la même façon, du même côté, le deuxième un peu plus fort que le premier mais les deux ont été repoussés par Boulka qui est donc évidemment le héros de ce match pour les Niçois qui ont toujours les mêmes qualités depuis maintenant plusieurs saisons, c'est-à-dire une charnière centrale incroyable avec Todibo qui a totalement dévoré Balogoun et Dante qui peut jouer jusqu'à 50 ans. Il court pas et il est toujours là où le ballon tombe, il est d'un calme incroyable et c'est un joueur qui reste absolument indispensable. Avec eux, une mention aussi pour Youssouf qui a quand même un volume assez extraordinaire au milieu de terrain. Cet après-midi on a eu un match extraordinaire, probablement le meilleur match depuis le début du championnat entre Nantes et Lorient. Lorient qui avait ouvert le score assez rapidement et les Nantais ont ensuite été extraordinaires. Abline a égalisé d'une jolie frappe enroulée et puis derrière les buts se sont accumulés, il y a eu ce coup franc extraordinaire de Mohamed. Et puis il y a aussi ce jeu beaucoup plus porté vers l'avant des Nantais qui fait plaisir à voir avec un joueur qui est absolument ressuscité parce qu'après une année cataclysmique l'année dernière, il est extraordinaire depuis le début de la saison. C'est Moïse Simon qui a donc mis deux passes décisives et un pénalty. Lorientais qui visiblement aiment bien joué sur un faux rythme, ont été finalement victimes de leur faux rythme dans ce match même s'il y a eu des belles réactions avec le très joli but encore une fois de Fèvre et de Tosine. Mais voilà c'est une belle victoire pour Nantes qui en plus va leur donner un petit peu plus de sérénité et de confort et il faudra peut-être compter plus que ce qu'on pouvait imaginer sur cette équipe de Nantes. Et puis donc après la victoire dans le derby azurien de Nice, on pouvait penser que les Niçois allaient être les ligneurs du championnat. Et bien non, ce sera Brest qui a battu une équipe de Lyon, dont je vais reparler tout de suite. 1-0 sur un but de la tête de Mounier qui avait remplacé Satriano. Mounier, toute la France le sait, c'est un des meilleurs joueurs de tête offensif de France. Et bien là, sur la même action, il y a une tête sur le poteau et le ballon revient sur Lala qui est toujours un aussi bon centreur qui lui a déposé sur une tête d'une puissance rare où il devance Kadeo Herre. Le match des Brestois a été parfait, on sent que c'est une équipe qui est totalement en confiance, c'est une équipe qui qui agresse son adversaire, c'est une équipe qui joue avec de la foi et qui correspond bien d'ailleurs à l'état d'esprit brestois. Et avec des joueurs que je trouve en gros progrès, comme Camara, que je prenais pour un bourrin en plus violent à Saint-Etienne et qui a bien progressé depuis qu'il est dans le Finistère. Avec l'arrière-gauche, j'ai oublié le nom, qui me pardonne, Bradley, Bradley Loco, voilà, qui a fait un match assez extraordinaire. Et voilà, une victoire très méritée pour une équipe de Brest, mais alors que dire de cette équipe de Lyon fantomatique ? Il y a eu des choix forts de Grosso, dont c'était son premier match, pas de Cherki, mais bon, il n'y a rien qui va et Saint-Lopez, ça aurait pu faire en plus beaucoup plus cher. Il va y avoir bien du travail pour cette équipe de Lyon. On va attendre avant de dire que l'entraîneur est nul, mais bon, c'est ce qu'on a dit sur les trois derniers, on ne parle jamais des joueurs. Je pense qu'à un moment donné, il y a un vrai problème avec cet effectif de Lyon. Voilà les amis, on se retrouve demain pour la suite de cette sixième journée avec en point d'ordre le classique. Le pouce, l'abonnement, bonne nuit, vive le sport sur France Télévisions. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada